Résout, dans l'ensemble R, cette inéquation. Commençons par les conditions d'existence. Le trinôme x carré moins 8x plus 20 doit être plus grand ou égal à zéro parce qu'on en calcule la racine carré. Et ce binôme x moins 1 ne peut pas être nul parce qu'on divise par ce binôme. Donc les deux conditions d'existence les voilà. Ce trinôme du second degré a comme discriminant moins 16 qui est strictement négatif. Donc ce trinôme a toujours le signe du coefficient de x carré, c'est-à-dire ce trinôme est toujours strictement positif. Par conséquent, cette condition d'existence est ok. x ne peut pas être égal à 1, donc nous excluons le 1 tout de suite de l'ensemble de solutions. C'est pourquoi le 1 est dessiné ici en rouge. Partout là où cette fraction est plus petite ou égale à zéro, l'inéquation est satisfaite parce qu'un nombre plus petit ou égal à zéro est certainement plus petit ou égal à un nombre strictement positif. Donc nous allons regarder où cette fraction est plus petite ou égale à zéro. C'est pourquoi nous en faisons un tableau de ces liens. Les trois valeurs particulières sont 1, 2 et 3. Ce trinôme du second degré s'annule en 2 et en 3. À l'extérieur des zéros, on met le signe du coefficient de x au carré, donc partout plus, là ainsi que là, et entre les deux zéros, on met le signe opposé. Ce binôme du premier degré s'annule en 1. À droite de ce zéro, on met partout le signe du coefficient de x, c'est-à-dire plus, et à gauche, le signe opposé. D'où cette ligne de signe pour cette fraction. Et nous constatons, si x est strictement plus petit que 1, cette fraction est négative. Et si x se trouve entre 2 et 3, 2 et 3 inclus, cette fraction est également plus petite ou égale à zéro. Donc, dans cet intervalle-là, ainsi que dans cet intervalle-là, l'inéquation est satisfaite. Et puis conséquent, ces deux intervalles, nous pouvons les dessiner sur l'ensemble R comme partie de l'ensemble solution. De moins l'infini jusqu'à 1 exclu, et de 2 jusqu'à 3 inclus. Dans les autres domaines, c'est-à-dire strictement entre 1 et 2, ou strictement plus grand que 3, cette fraction est strictement positive. Donc, strictement entre 1 et 2, la fraction est strictement positive. Et strictement plus grand que 3, la fraction est également strictement positive. Par conséquent, dans l'union de ces deux intervalles, cette fraction est strictement positive. Oui, mais cette racine carrée-là, également. Par conséquent, notre inéquation est équivalente à celle qu'on obtient en élevant les deux membres au carré. Mais ça, c'est uniquement vrai dans l'union de ces deux intervalles. Puisque x au carré moins 5x plus 6 est égal à x moins 2 fois x moins 3, son carré vaut x moins 2 au carré fois x moins 3 au carré. Nous avons également élevé x moins 1 au carré, et aussi le membre de droite, d'où la racine carrée disparaît. Ce nombre x moins 1 au carré est strictement positif. Donc, nous pouvons le mettre de l'autre côté du signe d'inégalité, où il va multiplier, et ce signe d'inégalité reste. Ainsi, nous obtenons cette inéquation-là. Nous allons tout distribuer. Voilà, c'est fait. Et maintenant, nous regardons bien ce qu'on a à gauche du signe d'inégalité et à droite du signe d'inégalité. Nous avons là x exposant 4, mais là aussi. Donc, ces deux termes disparaissent. Tous les termes en x au cube disparaissent également, parce qu'à gauche du signe d'inégalité, nous avons moins 6x au cube, moins 4x au cube, ça fait moins 10x au cube. Mais à droite aussi, parce que nous avons à droite moins 8x au cube, moins 2x au cube, ça fait aussi moins 10x au cube. Donc, tous les termes en x au cube sont partis. Et tous les termes en x au carré partent également pour la même raison. 9x carré plus 24x carré plus 4x carré, ça fait 37x carré. Et de l'autre côté du signe d'inégalité, nous avons 20x carré plus 16x carré plus 1x carré, ça fait aussi 37x au carré. Ainsi, l'inégalité se simplifie très fortement et mène de suite vers x plus grand ou égal à 4 tiers. Donc, dans cette union de ces deux intervalles, nous pouvons rajouter comme solution de l'inégalité, tous les nombres qui sont plus grands ou égaux à 4 tiers. Donc, à partir de 4 tiers inclus jusqu'à 2 exclus pour cette partie-là, nous pouvons dessiner en vert et à partir de 3 exclus jusqu'à plus l'infini également. Maintenant, nous lisons l'ensemble solution totale de cette inéquation comme union de ces deux domaines verts. C'est-à-dire, l'ensemble solution, c'est l'intervalle de moins l'infini, bien sûr ouvert, jusqu'à 1 ouvert, uni à l'intervalle de 4 tiers fermé jusqu'à plus l'infini, bien sûr ouvert. Et voilà, nous avons bien résolu cette inéquation.